Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 15 juin 2023. On se retrouve aujourd'hui pour l'actualité et l'analyse technique du jour. Au niveau de l'actualité, on va avoir quand même pas mal de choses. On a la Fed qui a pris sa décision de rester à 5.25. Je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi j'ai été surpris et quel est mon plan par rapport à ça. On a d'autres nouvelles, notamment au niveau des Ethereum. Vous allez voir qu'on a quelques news assez sympas. Ensuite, sur la partie technique, on va avoir la cassure que l'on a eue hier soir avec la prise de liquidité relativement forte. Avec encore une fois la décorrélation entre le Nasdaq et le BTC. On voit ça tout de suite, maintenant. Et on commence tout de suite les nouvelles avec Coinbase qui fait en fait une annonce au niveau de la SEC, notamment la régulation des DEX. Donc les DEX, c'est quoi ? C'est des échanges décentralisés. Globalement, on utilise la notion de DAO, Decentralized Automation Organization, dans le sens où, justement, tout est organisé, décentralisé pour gérer des échanges. Donc comment cela peut être régulé sur les différents marchés, sur les différents pays ? Et justement, Coinbase joue de ça dans sa lettre au niveau de la SEC, au niveau de la notion de compliance, comme quoi il y a besoin de nouvelles lois, il y a des choses qui n'existent pas actuellement. Et c'est exactement ce qu'ils essaient de jouer déjà depuis un certain temps. Ensuite, on a Uniswap qui fait peau neuve avec sa V4 qui est en train de sortir. Alors Uniswap, on savait qu'ils étaient en train de travailler sur un projet déjà depuis un certain temps. C'était important de pouvoir suivre ce qu'ils étaient en train de faire. Uniswap, c'est vraiment un échange décentralisé les plus connus, les plus utilisés en termes de liquidités. Il est généralement en dessous d'autres exchanges qui utilisent leur pool de liquidités pour pouvoir faire leur deal. Donc c'est vraiment très très important. Et ils ont modernisé beaucoup beaucoup de choses, que ce soit à travers l'optimisation de leur DAO, à travers l'optimisation de leurs frais ou de leur pool de liquidités. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des transactions beaucoup moins chères sur un ensemble d'échanges décentralisés, grâce justement à cette modification-là. Alors ça va être intéressant de suivre, surtout que normalement Uniswap V4 a été développé à partir de rien, donc from scratch. Donc ils n'ont pas repris des éléments de Uniswap V3. Et il y a peu justement, la dernière version d'Uniswap était tombée dans le domaine public. C'est pour ça qu'on avait vu un certain nombre de DEX réapparaître ou mettre à jour leurs liquidités. parce que justement, ils avaient accès à du nouveau code. À côté, nous avons The Graph qui est en train de migrer. Très important, The Graph. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo hier sur The Graph pour expliquer ce que c'était, l'impact et l'évolution que ça avait. Et ils sont en train de passer d'Ethereum à Arbitrum. Et c'est justement important de voir qu'ils se dirigent vers des layers de pouvoir optimiser leurs frais, leurs coûts, et pouvoir structurer leurs solutions autour de ça. C'est en tout cas une très bonne nouvelle. C'était déjà en cours. Et là, c'est en train de vraiment se terminer. Je pense qu'on devrait avoir les infos dans les deux semaines qui arrivent sur la finalité de cette migration. Et ensuite, on attaque notre ami Jérôme Poel. Jérôme Poel, directeur de la Fed, on ne le présente plus, qui justement a arrêté la montée des taux. Donc, on était à 5,25, on continuait d'augmenter. Ça faisait 10 mois d'affilée qu'on augmentait les taux. Et là, on a arrêté, on a fait une pause. Très importante cette pause. Clairement, personnellement, j'ai été surpris. On ne va pas se cacher, j'ai été surpris par rapport à ça. Donc, on avait un prévisionnel qui était à 5,25, et c'est resté à 5,25. Personnellement, j'avais plus tendance à vous dire qu'on allait chercher les 5,5 avant de pouvoir avoir une structure, un pivot, en fait. Enfin, pas un pivot, mais en tout cas, la mise en place d'un palier d'arrêt au niveau du taux. Ça ne s'est pas fait. Parce que, quand on regarde un petit peu les éléments qui ont été donnés, il y a plusieurs éléments. C'est qu'ils considèrent qu'à l'heure actuelle, le travail a été fait. Il faut attendre que ça infuse au niveau de l'économie. Que oui, il y a des éléments qui sont encore trop forts, comme par exemple, tout ce qui est shelter, ça n'a pas baissé. C'est ce qu'on a vu hier au niveau de l'inflation. On sait que ça n'a pas chuté, quasiment pas. Ça a même augmenté. Donc, ça va mettre du temps à pouvoir rentrer. Que, globalement, pour eux, la diminution des rates, donc de l'augmentation, n'aura pas lieu cette année. Aura lieu certainement plus tard. Il dit qu'à l'heure actuelle, lors des échanges, aucun des membres n'a défini qu'ils étaient d'accord pour diminuer les taux cette année, donc en 2023, et qu'ils envisageaient potentiellement réaugmenter les taux, potentiellement à la rentrée, ou même avant, en fonction des différentes nouvelles qu'il y allait avoir. Je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Je pense que la décision de Jean-Paul et du comité s'entend, dans le sens où, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien d'augmenter plus les taux. Par contre, le fait de se garder la possibilité de pouvoir réaugmenter les taux va entraîner, en fait, tout simplement, une question. C'est-à-dire que là, actuellement, la réaction des marchés, on va regarder tout de suite le Nasdaq, on ne va pas se gâcher, la réaction du marché a été excessivement positive, on regarde le SP500, SP500, c'est pareil, on est en train d'arracher, on a fait un break-off structure très fort qu'on est en train de valider. Bon, ben voilà, quand on voit ces éléments-là, le marché est en train de s'arracher, et à côté, on se dit que potentiellement, on pourrait avoir un retournement, avec une nouvelle augmentation des taux, qui pourrait arriver. Clairement, si on a ce schéma-là, le marché ne sera pas prêt à l'encaisser, ne sera pas du tout prêt à l'encaisser. Là, c'était le bon moment de terminer, en fait, cette augmentation des taux, et d'ensuite arriver dans une forme de pivot. Clairement, je pense que, si jamais on se retrouve encore avec une continuité de l'augmentation, parce que là, on a eu une baisse de l'inflation qui est liée à la baisse énergétique, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier, dans la quotidienne d'hier, mais les éléments sous-jacents, eux, restent en inflation. Donc, je pense que ça ne va pas être suffisant. Il va falloir continuer à augmenter les taux, 5,5, 5,75. Personnellement, j'avais tendance à me dire que 5,5, c'était pas mal. Là, au vu des derniers chiffres d'inflation, j'ai envie de vous dire que ça va être quand même relativement compliqué. Donc, soit oui, l'augmentation des taux arrive à faire infléchir l'inflation sur le long terme, donc globalement, en septembre, il va falloir regarder les éléments qu'il y avait pu avoir sur les trois derniers mots au niveau de l'inflation. Est-ce que, par exemple, le shelter a pu diminuer et être compressé, ou est-ce qu'on est toujours dans une problématique où ça continue à augmenter, ou en tout cas, ça se stabilise, à ce moment-là, on se remangerait une vraie claque. Et moi, le schéma que j'avais un petit peu en tête d'une augmentation encore cette année pour une mise en place de paliers cet été, et globalement, septembre, pour arriver avec potentiellement une baisse fin d'année des taux, voire début d'année prochaine pour repartir à la hausse, bon, voilà, ce système-là ne va pas fonctionner. L'idée que j'avais, c'était au niveau du Nasdaq, avoir ici une forme de respiration, donc c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté, une forme de respiration maintenant, avec la baisse des taux, plus, justement, juin, juillet, enfin, juin, juillet, août, dans lequel on a systématiquement une baisse des volumes, pour, ici, structurer une accumulation, donc on avait un beau retracement sur une belle accélération, pour, ensuite, repartir septembre, octobre, novembre, etc., et repartir à la hausse pour, justement, 2024, et préparer 2024. Bon, ce n'est pas le cas, donc il va falloir statuer autrement au niveau de ces évolutions, et surtout, réfléchir à l'éventualité de un Jérôme Poel, qui nous casse le 0,25, voire 0,5, à la rentrée septembre, octobre, novembre, avec potentiellement l'augmentation de l'inflation, ou, en tout cas, une non-baisse de l'inflation qui pourrait entraîner, justement, cette augmentation des taux. Au niveau de la partie technique, au niveau du BTC, clairement, cette augmentation des taux, elle s'est faite toute seule, le BTC n'est absolument pas suivi, même, à l'inverse, on ira voir toujours, on va l'avoir maintenant, c'est ce que je vous ai présenté hier, il est en train de s'accentuer, on voit bien, ça, c'est des bougies weekly, qui est la représentation du BTC sur le Nasdaq. Je rappelle que ce ratio est important, parce que ça permet de voir, justement, la corrélation entre le BTC et le Nasdaq, et là, on voit qu'on est vraiment en sous-performance au niveau du BTC par rapport au Nasdaq, et on s'enfonce, et on est en train de se diriger vers notre petit order block, qui est toujours présent, dont je vous ai parlé, notamment, dans la quotidienne d'hier. Je pense que, tant que nous sommes toujours dans cette zone de retracement, et qu'on ne va pas toucher à minima cet order block-là, on ne repartira pas. Le pire des scénarios serait de casser cette zone baissière ici, et sous-entendre qu'on va chercher l'order block en dessous, dans la corrélation de 1, et là, ce serait compliqué. Là, ce serait très, très compliqué. Ça sous-entendrait qu'on aurait un Nasdaq qui continue à s'arracher, et un BTC qui continue à retracer, pour arriver, justement, à une zone de corrélation, donc, avec, potentiellement, si on est sur 1, ça sous-entend que le Nasdaq serait équivalent au BTC, et donc, ça veut dire que, soit on a un Nasdaq dans les 17-18 000, et un BTC dans les 17-18 000, ou, voire, peut-être un Nasdaq un peu plus haut, mais il y a peu de chances, quand même, donc ça sous-entendrait qu'on ait un BTC qui se casse, donc, il faudrait vraiment tenir, ici, ce niveau-là, parce que ça risque d'être très compliqué. Au niveau du BTC, on voit que, là, ce qu'il va falloir surveiller, au niveau du CME, ça va être la clôture weekly, on est toujours dans la zone de support, ici, à retester. On est en train de se statuer en dessous de la zone de rupture de l'AR, c'est pas bon signe, d'accord ? Pour rappel, ici, nous avons une belle accumulation de week-out dans laquelle on a fait une rupture haussière avec cette grosse bougie, ici. Ce qui est dommage, justement, c'est qu'on est en train de s'enfoncer, de clôturer. Si on clôture en dessous, clairement, ce ne sera pas bon signe au CME. Ce sera le cas, aussi, à surveiller au niveau du BTC Total Index, dans lequel, ici, la zone de rupture est quand même beaucoup plus haute, 25200. Il va falloir se statuer au-dessus. Si on n'est pas au-dessus dimanche soir sur le Total Index, ça va être très compliqué, ça se sentant qu'on ira chercher des targets plus basses, avec, notamment, la zone de liquidité, qui est quand même très forte, en 24000, 22000. On a quand même beaucoup, beaucoup de liquidités qui se trouvent, ici, liquidations de longues sur cette accélération haussière, et notamment, ici, ce retracement qui a été effectué pour repartir. Il y a eu un gros renforcement de position qui s'est effectué, là. Quand on regarde, d'ailleurs, sur la totalité des positions des top traders, on voit qu'on est toujours majoritairement longues, avec un niveau qui est toujours au-dessus de 50, 54, quasiment 55 %, on va le dire. On est toujours au-dessus du niveau antérieur dans lequel on avait fait, justement, un lot précédent. Donc, ça veut dire qu'on maintient les positions, alors qu'on a un BTC qui est inférieur. Donc, ça veut dire qu'on renforce les positions. On a, par contre, la totalité des comptes Binance qui sont en train de s'envoler. On est en train de se diriger vers les 80 %. Avec cette cassure baissière, ça sous-entend que, j'en ai tellement les personnes sont en train d'acheter cette zone-là. Ce n'est pas forcément le bon signe. Là, qu'on n'a pas une décorrélation entre les deux et qu'on a vraiment une corrélation entre les deux avec une augmentation, ici, de l'open interest, ça sous-entend qu'on va aller chercher plus bas et qu'on risque de faire une continuité baissière, une chasse baissière. Donc, ça sous-entend que la target qu'on s'était fixée à un moment donné de retester les 24 000 voire les 22 000, je vous remets ici mes zones de reload que j'ai en tête depuis un certain temps, 22 jusqu'à 19,5, dans lequel on irait retester cette partie-là et aller retester potentiellement le gap de rupture haussière, ce qui ne serait vraiment pas positif, qu'on soit d'accord, ici, ça sous-entend qu'on ait une grosse respiration, sont dans les targets que j'ai actuellement et ça renforce leurs possibilités au fur et à mesure qu'on avance. Court terme, nous sommes en une heure, ici, dans lequel on a bien fait le retest, on en a discuté hier de la zone qu'on avait statuée avec l'order block, cas sur baissière, retest, et ensuite, on break baissier, break baissier qui a été violent, d'accord, on regarde 22 heures, cas sur baissière dans lequel on est allé liquider toute la zone que l'on avait ici construite, on est allé chercher toutes les liquidités là, donc on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt classique, par contre, quand on regarde l'extension de Fibonacci de cette impulsion baissière avec ce retrassement, ça nous mène quand même beaucoup plus bas, 24 400, 24 200 sur court terme, donc je pense qu'on a encore une petite jambe baissière qui nous attend pour aller chercher, par contre, ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas derrière une cassure baissière qui est plus importante au niveau des altcoins, on est entraîné, oui, mais ça reste somme toute, on n'est pas dans du moins 20%, comme on a pu l'avoir déjà historiquement, suite à la cassure que l'on avait eu ici, pourtant, on a le même type de cassure au niveau du BTC, mais les altcoins sont en train de tenir et ça confirme bien qu'on était dans une forme de dump au niveau des altcoins suite aux annonces de la SEC, donc on était en train d'alléger les portefeuilles US sur les risques autour de la réglementation de la SEC et qu'on est plutôt du côté des altcoins en stabilisation, en neutralité, en train de patienter, de pouvoir consolider et on sera forcément emporté par un BTC ou un Ethereum qui s'enfonce, mais somme toute, les mouvements sont quand même plutôt cohérents, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des cassures qui sont monumentales, on a fait quoi ? On a fait moins 4%, moins 4%, c'est du classique pour du BTC, donc on n'a pas de mouvement de full, on n'a pas du fun, on est plutôt dans une continuité, encore une fois, baissière, quand on regarde, on voit bien cette continuité baissière au niveau du canal et là on a bien fait la rupture de la zone de neutralité, je vous retire ça de façon pour vous libérer de vos biais, dans le sens, ici on a un petit canal qui est en train de se mettre en place et on a bien fait la rupture ici, retest, et ensuite caisse sur baissière pour une continuité baissière, donc on a bien la rupture de la zone de neutralité, une continuité baissière dans lequel on va aller chercher potentiellement plus bas les targets qu'on s'est fixés, 24, 24-2, la petite chose qui me fait titiller c'est que le momentum n'est pas forcément là au niveau du BTC, au niveau de ce mouvement baissier, le momentum en lui-même se laisse à désirer, on est en train de se diriger, hop, on va agrandir, plutôt dans quelque chose où on a une rupture, potentiellement on va arriver dans une zone de sous-vente, ici globalement en délit, tant qu'on n'y est pas ça veut dire qu'on a du joug pour y aller, et même quand on y sera ça veut dire qu'on peut rester encore un certain temps dedans, c'est pour ça que ma target des 22 000 me paraît cohérente sur du long terme, à savoir qu'on pourrait arriver d'ici fin juin pour en juillet, allez si jamais on continue sur ces tendances d'accélération baissière un petit peu faible, dans lequel on aurait quand même un petit peu de marge pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très plaisir à écraser le bouton like, ça aide énormément la chaîne, ensuite si vous avez loupé la vidéo d'hier sur GRT et The Graph, je vous la mets là, de façon à ce que vous puissiez rattraper, c'est des vidéos qui sont importantes dans lesquelles j'explique ce qu'est The Graph, l'importance du token, l'importance du protocole, et ensuite on fait l'analyse technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et je vous la mets là. Et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada